Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Amour de soi et des autres. Aujourd'hui je reviens avec un sujet qui me tient à coeur. Donc j'ai pris quelques notes afin de ne pas dévier, de ne pas me laisser guider par les émotions par rapport à ce sujet. Cette vidéo se fera en deux étapes. La première, je vais essayer de parler du sujet de manière globale dans la vie de tous les jours et comment je le perçois. Donc nous allons parler en fait du colorisme. Alors le colorisme est un terme qui n'est pas nouveau. Bon certes on ne le connait pas, mais en fait pour moi il provient de la colonisation. Ce terme désigne la discrimination dans la même couleur de peau. Par des préjugés, de la hiérarchisation de la peau et des cheveux aussi, de la texture des cheveux. Allant du plus foncé au plus clair. Si nous devons schématiser selon la pensée colorisme. Ceux et celles qui sont la peau claire seraient vers le haut et la texture un peu lisse vers le haut. Et ceux qui sont porteurs des cheveux crépus, très crépus ou la peau foncée, iraient vers le bas. Cette pensée du colorisme me fait songer au discours de Lynch. Donc je vous invite à le lire aussi. Où on voit bien que les maîtres esclavagistes ont instauré justement ce système de hiérarchisation des couleurs de peau et des cheveux, etc. Pour justement créer de la division, il faut instaurer, il faut détruire leur esthétisme visuel. Il faut dire que la personne n'est pas belle. Il faut instaurer de la division de la haine, de la jalousie. Il faut hiérarchiser, classifier et faire comprendre qu'il n'y a pas de salut pour ce genre d'individu. Donc c'est vraiment tout va dans, tout rentre dans le système esclavagiste. Je rappelle que la civilisation noire avait ses propres coutumes, avait ses propres croyances, avait son propre style vestimentaire, sa propre religion. Et cette civilisation noire a été envahie et colonisée tout d'abord par les arabo-musulmans pendant 14 siècles. Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Donc à savoir castration des hommes noirs pour en faire des eunuques, femmes esclaves dans les harems, ou bien sûr vente de femmes, esclavage sexuel, déjà classification pareille chez la femme esclave. Les yeux clairs, coûtera plus cher, la chevelure. Donc il y avait aussi les prix, les prix de vent. Il y avait aussi la vente d'esclaves femmes blanches aussi. Et on a la colonisation par les Européens durant 4 siècles, 400 ans. Certes plus court, mais aussi pareil, le système est viol des femmes noires, justement pour instaurer le métissage sur la plantation. Ça va créer le tourbe, ça va bien désorganiser la civilisation noire, la perturber dans son quotidien. Donc les enfants métisses par le viol les plus clairs travailleront dans la maison du maître. Considérés comme privilégiés, Donc on se rapproche du maître, on se rapproche du modèle dominant. Déjà c'est une façon de faire du lavage de cerveau, de l'aliénation. Et les esclaves plus foncés de peau restent sur la plantation, dans les champs de cannes, avec des besognes un peu plus rigoureuses, plus dures. Voilà, tout est calculé. Et castrer l'homme noir, par exemple, lors de l'esclavage, la façon de castrer le système familial, la structure familiale de l'homme noir, c'est de violer la femme de l'esclave noir, qui ne peut pas réagir à cela, puisque sinon il sera fouetté, on va lui couper une jambe, etc. J'en faisais vite les tribulations et les atrocités qu'on peut subir. Donc, tout pour désorganiser, perturber, traumatiser, a été instauré pour bien humilier cette civilisation. Je rappelle pour ceux et celles qui ne le savent pas, la civilisation noire est la première civilisation de l'humanité. C'est là que commence le monde. Donc je vous invite à lire aussi les écrits, les textes et les recherches de chez Cantadio. Bon, je vais devoir accélérer, sinon la vidéo sera trop longue. Alors, dans le domaine du cinéma, notamment le cinéma français, l'acteur noir n'est pas assez représenté. Des fois, relégué toujours à des petits rôles. Donc, ça tend à progresser, mais ce n'est pas encore ça. Donc, on a l'acteur Omar Sy, que vraiment, j'admire son travail, j'admire sa ténacité. Donc, j'espère qu'il ira très très loin. Et je pense que nos acteurs noirs méritent des rôles plus élaborés. Il faut qu'on nous fasse confiance et qu'on ait plus de visibilité sur la scène. Donc, voilà. Et il y a une question à se poser. Pourquoi nos célébrités quittent la France pour aller vivre ailleurs ? Dans le milieu de la mode, d'ailleurs, nos miss d'outre-mer sont quasiment insultées sur la toile. On nous fait des reproches, trop de fifoncées. J'avais lu un commentaire vraiment choquant où on disait, c'est quoi ? C'est l'élection des esclaves et tout. Donc, on voit quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas encore évolué sur cette planète. Quand je vois tout ce qu'on a subi, les bimis d'hommes et tout ça, l'exploitation d'enfants de La Réunion qui ont servi de bonniche dans les provinces. En fait, quand on ressort les dossiers des affaires cachées dans les années 70-80-90, je pense que quand même, on devrait avoir un minimum de respect pour ces femmes qui représentent les Antilles Guyane, qui représentent les îles, les autres îles qui sont départements français. C'est un minimum quand même pour une élection de Miss France. Donc, je poursuis avec la décoloration de la peau que je trouve quand même assez... C'est un sujet assez délicat parce que je pense que ceux qui se décolorent la peau n'ont pas conscience de ce qu'ils renvoient en faisant ce geste. Pour moi, il y a deux types de décoloration. Alors, il y a la décoloration justement du geste par le produit chimique qui ne résoudra rien parce que si on n'est pas capable de s'aimer, les gens ne vont pas vous aimer. Et il y a aussi l'éclaircissement par le métissage. Beaucoup de personnes, hélas, pas tous, pensent qu'en se métissant, en ayant un enfant, une lignée, en éclaircissant sa famille, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà entendu ses propos, que c'est une façon pour eux de s'élever dans la société, de se prouver quelque chose. Donc, il y a cette façon d'éclaircir. C'est une forme de décoloration, un peu plus subtile, mais c'est une forme de décoloration. J'ai des exemples. On le voit dans un extrait. Si vous avez l'occasion de voir le film de Zane Palsy, La rue Cazenay, on voit la vendeuse de tickets de cinéma au guichet, qui répond à l'acteur, le petit jeune, je ne sais pas, qui lui répond qu'elle souhaite se marier avec un blanc et pouvoir avoir des enfants clairs de peau. Elle le dit clairement. Elle le dit clairement que ça sortira. Elle va sortir de cette condition, de cette petite vie. Pour elle, c'est la clé. Pour certaines personnes, c'est la clé de sortir de leur niveau de vie. On reste sur le domaine du métissage. Pourquoi je dis que le métissage ne résout rien ? Ce n'est pas parce que l'enfant sera métisse qu'il ne va pas souffrir de colorisme, qu'il ne va pas souffrir de racisme ou d'insulte. D'ailleurs, le métisse, il peut être clair de peau ou foncé de peau. Il y a des enfants qui sont métisses foncés de peau. Il y a des enfants qui en souffrent parce que le frère ou la sœur des mêmes parents, ils sont de couleurs différentes. Donc, il y a plein de cas. Le colorisme, il touche tout le monde. Alors, dans un des livres de Marcus Garvey, il disait dans ses propos, le métisse est considéré comme noir. Il disait aux frères, à ses frères noirs, ne rejetez pas le métisse. Ne rejetez pas le métisse. Parce qu'en attendant, justement, à créer ces petites jalousies. C'est ça le colorisme. Créer de la jalousie, de l'envie. Elle est mieux que moi, les cheveux, ceux-ci. Et là, ses cheveux sont plus flous. Ses boucles sont définies. Ah, mais toi, t'as les très fins, les yeux, ceci. Ça crée de la jalousie, de l'envie entre nous. Ça nous divise. C'est ce que, justement, on voulait instaurer sur l'implantation. Qu'on est en train de reproduire à nos jours. Et on jalouse le métisse. Le métisse, on ne doit pas jalouser le métisse. Qui engendre le métisse ? C'est un noir qui engendre le métisse. Miss France. Regardez la mère de Miss France 2017. La Miss France de France aujourd'hui. Elle a un teint clair. Regardez sa mère. Sa mère est de ma couleur. Le métissage. Le métisse, pour moi, doit respecter la couleur noire. Et le noir doit respecter le métisse. Il ne devrait pas avoir de haine entre nous. Pour moi, c'est la même famille. Je suis tout à fait d'accord avec Marcus Garvey. Les couples mixtes, ça crée des polémiques. Des fois, sur les réseaux sociaux, je vois bien qu'il y en a qui sont contre. Ah oui, pourquoi ? Elle s'est mis avec lui et tout ça. Quand deux personnes s'aiment, quelle que soit sa couleur, ses origines, sa religion, si vraiment ces deux personnes la s'aiment et s'apprécient, elles ont le droit d'être ensemble. Il faut pouvoir dépasser tout ça, je pense. Arriver à un niveau, il faut dépasser tout ce qui nous emprisonne dans des cases et qui nous empêche d'être heureux. Mais, le couple mixte, effectivement, je vois, il y en a qui utilisent cela, comme je vous le disais, qui vont se mettre en couple avec des caucasiens juste parce que la personne, elle est claire de peau. Alors, je ne trouve pas que c'est une bonne solution parce que ça a un manque de respect pour cette personne qui est caucasienne. Elle ne mérite pas ça. Elle doit être aimée aussi pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente physiquement. Le couple ne tiendra pas, de toute façon. On n'épouse pas quelqu'un juste parce qu'elle est claire de peau ou qu'elle a des cheveux lisses. Il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Un couple se construit sur des mêmes valeurs, ils ont les mêmes projets, ils se soutiennent dans la difficulté et dans la joie aussi. Donc, il y a trop de paramètres à côté pour que deux personnes s'unissent juste parce que je veux montrer aux autres que je peux sortir avec telle personne. Ça ne tiendra pas. Moi, je vous dis, ça ne tiendra pas. Et le colorisme a provoqué ça, effectivement. Dans un autre débat, une autre conférence, on disait aussi que oui, le fait de se mettre en couple mixte ou le métissage, c'était devenu un phénomène de mode. Oui, c'est devenu des fois un phénomène de mode. Et c'est dommage parce que ça doit être être en couple. Je répète, ça doit être un acte d'amour. Ça me semble logique. Alors, ça me permet de rebondir sur l'homme noir avec la femme noire. L'homme noir et la femme noire. Ces couples existent, bien entendu. Je prends l'exemple du couple Roselmac que je trouve magnifique. C'est un couple magnifique. Et ce couple-là me rassure en quelque part parce que, justement, pour rebondir à certaines personnes qui prennent la peine de courtiser ou de draguer, draguer des femmes, si tu sais que la femme que tu dragues ne te plaît pas car elle est trop foncée de peau, elle a des cheveux, la texture de ses cheveux ne te plaît pas, pourquoi tu fais perdre le temps à cette femme ? Je ne comprends pas le concept de faire perdre son temps à quelqu'un ou de l'humilier ou de l'insulter. Je trouve que ce n'est pas digne, ce n'est pas honnête. Donc, si vraiment les gens, on peut avoir des goûts, on peut avoir des préférences, mais n'humiliez pas les gens. N'humiliez pas les gens parce qu'ils sont foncés de peau ou parce que ce n'est pas votre style. Respectez la différence. Les victimes, moi je termine en disant les victimes du colorisme, c'est nous tous. Car en fait, le colorisme, je pensais que c'était propre à la communauté noire parce que je ressentais que le colorisme était vécu plus intensément chez les noirs. Mais je constate en fait que c'est, je ne vais même pas dire noir, je vais dire la personne foncée de peau. Le colorisme, on le voit en Inde, je me suis dit, oula, en Inde, ils n'aiment pas les gens foncés de peau. Donc, il y a les Indes, l'Inde du Sud, on voit que les gens ont une peau mate, ils sont très foncés de peau, voire des fois même plus foncés que moi. En Asie, en Asie, on a les Khmer, les Asiatiques qui sont foncés de peau, ne sont pas très appréciés, car là-bas aussi, la couleur foncée renvoie à la pauvreté, la misère, l'ignorance, bref, pareil, et les Asiatiques clairs de peau, c'est vers le Nord, le Japon clairs de peau, tout ça. Donc, il y a encore, on n'aime pas les personnes foncées de peau. Dans les pays arabes, pareil, on n'aime pas les personnes foncées de peau. Les Noirs sont, voilà. Alors, je me dis, là, il ne reste pas beaucoup de place sur Terre, parce que, voilà. Ensuite, je me rends compte qu'en Afrique, nous, entre nous, c'est pour ça que je me suis dit, j'étais persuadée que, nous, entre nous, on ne s'aime pas. Les foncés n'aiment pas les foncés de peau. Je me suis dit, waouh, c'est chaud. Là, c'est chaud. Je me suis dit, là, il y a un gros problème à résoudre. Comment combattre le colorisme ? Alors, moi, c'est ma conclusion finale. Sincèrement, l'homme noir, s'il veut reprendre sa place, c'est-à-dire, s'il veut être respecté sur cette planète, pour dire cette planète, parce que, eh bien, nous devons vraiment nous respecter nous-mêmes, c'est-à-dire, dans notre façon d'être, dans notre attitude, de ce que nous renvoyons, nous devons faire attention à ce que nous disons, nos paroles, nos actes, nos gestes, ne pas nous bénigrer entre nous, nous respecter, valoriser le travail du frère, de la soeur, s'entraider, être plus solidaires que d'habitude, encourager un compatriote qui fait quelque chose de bien, qui le mettre en avant, mettre en avant tous ceux qui font des bonnes choses, qui sont novateurs, qui créent, les mettre en avant, les pousser, et pas toujours pointer du doigt sur les choses négatives. Des ignorants, il y en a dans tout, partout, des gens méchants, il y en a partout, des cons, il y en a partout, c'est pas propre à la couleur noire. Il y a beaucoup de méconnaissances sur la civilisation noire et le paradigme noir, il y a beaucoup de méconnaissances. Donc c'est pour ça que tout ce qui est négatif, on l'associe au noir. Même dans les expressions broyées du noir, il faut changer tout ça, il faut faire une sorte de déprogrammation. Qu'allons-nous faire pour que ce genre de choses ne perdurent pas, ne viennent pas perturber l'évolution humaine de chaque individu ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501